Coucou les filles, alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tag. Donc en ce moment je pense que je ne vous ferai qu'une seule vidéo par semaine parce que je n'ai vraiment pas le temps. Et ce sera peut-être plus souvent des tags que des tutos make-up. Donc là, comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est le tag ma première fois. Donc en fait j'ai pris celui d'Alison Fantasy, enfin Ali Fantasy, parce que je le trouvais plus intéressant que l'autre en fait, tout simplement. Donc il y a 22 questions, enfin en fait normalement il y en a 21, sauf que j'en ai juste rajouté une, c'est tout. Voilà, donc on va commencer tout de suite parce que sinon ça va être un petit peu long. Alors, première question, quelle est ta première mauvaise note ? Alors je ne me souviens plus du tout combien j'ai eu, mais je sais que mes premières mauvaises notes c'était en maths, en primaire, pour résoudre les problèmes. Parce que j'étais archi nulle, je n'avais aucune logique, je ne comprenais pas, voilà, tout simplement. Question 2, quand as-tu eu ta première heure d'école ? Alors je n'ai jamais eu d'heure d'école, parce que j'ai toujours été une élève assez sage d'ailleurs. Mais par contre, je vais quand même vous raconter deux petits trucs. En fait, en 6ème, donc on avait des cours d'SVT, comme la plupart d'entre vous je pense. Et ce qui se passait c'est que, je ne sais plus quel jour c'était, on va dire le lundi, on s'en fout du jour. En fait, le lundi en semaine A, c'était une première partie de la classe, et l'autre lundi c'était l'autre partie de la classe. Sauf que, comme par hasard, l'autre partie de la classe, elle n'allait jamais en cours ce lundi-là, et c'était tout le temps ma partie de la classe. Et du coup, ils allaient bouffer au self. Et nous, on n'était pas d'accord, donc une fois on a voulu tout sécher. Sauf que j'ai voulu aller, en fait, le collège était divisé en deux parties. Donc il y avait la partie en haut, où il y avait à peu près toutes les matières du collège. Il y avait les parties en bas, où il y avait, enfin, il y avait une route séparée. Et en bas, donc il y avait le self, la classe de musique, et puis la classe de technologie, voilà. Donc, et d'espagnol après, donc ça a dû changer, je pense, depuis. Mais du coup, moi j'avais été, donc j'étais en bas pour aller au self, et il manquait quelqu'un de la classe. Et en fait, si on se faisait choper, bah, le prof, il allait nous coller. Donc j'ai été chercher la personne, sauf que, bah, le prof, il m'a vue, donc j'ai dû rappeler toute ma classe. Donc, voilà, ma classe m'en a voulu. Et la deuxième petite chose, c'était en seconde ou en première, je sais plus. Et j'avais eu un fou rire avec une copine pendant une heure de soutien de maths. Et j'avais été virée du cours, voilà. Alors, troisième question. Ton premier voyage scolaire ? Alors, il me semble que c'était en cinquième, et que c'était à Jubelin. Voilà. Quatrième question. Ta première meilleure amie, et est-ce que tu lui parles encore ? Alors, ma première meilleure amie, elle s'appelait Diane. Et non, non, je lui parle plus. Chacun a fait sa route de son côté. Par contre, on est toujours, enfin, on est amis sur Facebook. Voilà, donc si on veut avoir des nouvelles l'une de l'autre, bah, on regarde. Et elle a deux ans de plus que moi. Voilà. Alors, cinquième question. Ton premier animal de compagnie ? Alors, je vais vous dire deux, enfin. En fait, quand je suis née, non pas quand je suis née, quand j'avais quel âge ? Deux ans, deux ans, deux ans et demi, trois ans. Mes parents habitaient dans le sud de la France, et puis ils avaient un couple de chiens. Donc moi, je ne me souviens pas, donc je ne vais pas dire que c'est lui, mais bon, on va dire que c'est quand même eux. Et sinon, mon tout premier vrai animal de compagnie, qui était que à moi, je pense qu'on a tous eu des poissons rouges, mais ça manque pas, c'était mon chat Simba. Voilà. Voilà. Alors, sixième question. Ta première honte ? Alors, je ne me souviens pas trop. Ce que je me souviens, enfin, c'était... Ah si, je pense que c'est celle-là, en fait. C'est quand j'étais dans les magasins avec ma mère, et que, en fait, je pense que ça arrivait à tout le monde. C'est qu'on a tous pris quelqu'un d'autre pour notre mère ou pour notre père, donc on va vers la personne, et on se rend compte que ce n'est pas du tout notre parent, quoi. Voilà. Alors, septième question. Ton premier tweet ? Alors, j'ai Twitter, mais je ne l'utilise pas, donc ça ne sert à rien que je vous le donne. En plus, c'est mon Twitter privé. Et c'était pour mettre une photo de mes animaux par rapport à EnjoyPhoenix, qui avait mis un truc, Enjoy your dog. Voilà. Donc, j'avais mis une photo de mon chien et mon chat. Huitième question. Quelle a été ta première vidéo YouTube ? Alors, ma toute, toute première... Enfin, quand j'ai commencé ma chaîne, en fait, je ne savais pas faire de vidéo, donc j'avais fait un montage photo, donc c'était de mon ex et moi, donc ça a été supprimé. Et sinon, ma vraie vidéo, vidéo et pas montage photo, c'était un maquillage coloré qui était rose. Oui, rose. Nevième question. Quelle est la première personne à qui tu t'es abonné sur YouTube ? Alors, si je me souviens bien, c'est Marie d'EnjoyPhoenix. Nevième question... Pardon. Dixième question. Quelle est ta première photo de profil ? Donc, je vous l'insérerai. Donc, elle date de 2006, je crois, mais j'ai eu Facebook en 2008, il me semble, quelque chose comme ça. Ou 2007, je ne sais plus. Dixième question. Quelle est la première boisson alcooliseux que tu as bu ? Alors, il faut savoir que je ne bois pas, donc je pense que ça a dû être du rosé, vu que ma mère est une grande fan de rosé. Voilà, après, j'ai goûté à chaque fois. Enfin, je goûte quand même pour voir si j'aime, mais non, j'aime désespérément pas l'alcool et ça énerve certaines personnes. Alors, douzième question. A quel âge as-tu pris ta première cuite ? Bah, du coup, jamais. Treizième question. Quand as-tu fumé ta première cigarette ? Alors, j'ai fumé ma première taf. C'est ma mère qui me l'a faite fumer parce qu'elle en avait marre que je sois une fille trop sage. Donc, ça devait être en 2008. Et en 2009, j'ai dû fumer. Je ne sais même pas si j'ai réussi à fumer une cigarette entière, en fait. En fait, je ne fume pas, donc voilà. Alors, quatorzième question. Ta première voiture ? Alors, il faut savoir que je n'ai pas le permis. J'y travaille, mais je ne l'ai toujours pas. Et en fait, mon grand-père a eu une soeur qui est décédée et j'avais eu sa voiture, donc c'était il y a un peu plus de 5 ans maintenant. Et c'était une Twingo. Donc, si j'avais eu mon permis, ça aurait été une Twingo bleue. Voilà. Donc, si on dit Twingo, il faut que vous tapiez l'autre aussi à côté, c'est une tradition. Quinzième question. Où es-tu allée lors de ton premier vol en avion ? Alors, c'était en Tunisie et c'était à la Marsa et c'était en 2008 et j'en garde un très très bon souvenir. Alors, cinquième question. Quand était ta première soirée pyjama ? Alors là, je n'en ai aucun souvenir. Je sais qu'à partir, je pense, du primaire, j'ai dû commencer à aller dormir chez mes copines ou elles sont venues dormir à la maison. Mais ma toute première, aucune idée. Dix-septième question. Quelle est la première chose que tu as faite ce matin ? Je crois que c'est regarder l'heure. Tout simplement. Après, j'ai dû prendre mon téléphone, faire un bisou à mon chien et puis voilà. Dix-huitième question. Quel est le premier concert que tu as vu ? Alors, je n'ai jamais été vraiment à des concerts à proprement parler. Par contre, près de chez moi, il y a les champs marins de Point Paul. Je leur fais un petit peu leur pub comme ça. Donc, j'avais été voir, il y a plusieurs concerts sur un port à Point Paul. Et sinon, on va dire, c'était à la fête de l'UMA en 2008 à Paris. Enfin, ce n'est pas Paris même, mais c'est à côté. Je pense que vous connaissez. Et je me souviens d'avoir vu Thomas Dutronc. En fait, il y avait un concert avant. Et je ne sais plus, il y avait à peu près plus de... Moi, j'aurais dit pratiquement 3000 personnes, je pense, en plein air. Et en fait, il y avait un concert. Et donc là, ça passe à Thomas Dutronc. Il rentre sur scène. Et puis, il fait une blague. Et là, le gros silence, quoi. C'était un truc de malade. Et je n'ai pas du tout aimé sa chanson. Et depuis, je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Enfin bon, bref. On s'en fout. Dix-neuvième question. Alors, quel est ton premier persigne ? Donc, mon premier persigne, je ne mets plus de boucle d'oreille, mais je l'ai toujours. Je ne sais pas si vous voyez un petit... Là. C'est l'Helix. Ça s'appelle ici. Sinon, j'ai un persigne ici. C'est au labret centré. Donc, ici, je ne mets plus de boucle d'oreille parce que je n'en trouve pas qu'il me plaise. Au labret centré, il s'est rebouché. Et j'aimerais qu'une chose, c'est le refaire. Donc là, je vais passer à ma question que j'ai rajoutée. C'est quel est ton premier tatouage ? Donc, il est dans la nuque. Donc, c'est pareil. Je vous mettrai une photo. Aucun jugement sur mon tatouage. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose qui m'appartient. Donc, pas besoin de dire, ah, c'est moche. Enfin, c'est sur moi. Ce n'est pas sur vous. Donc, pas besoin d'écrire ce genre de choses. Voilà. Après, si vous voulez que je vous fasse une fois une vidéo sur un tatouage, bah, dites-le-moi. Alors, vingtième question. Euh, non, vingtième du coup. Quel est... Quel a été son premier colocataire ? J'ai jamais eu de colocataire. J'ai toujours vécu seule. Là, ça va faire bientôt deux ans que je vis avec mon copain. Et dernière question. Quelle est ta première maison ? Bah, ma toute première maison dont je ne me souviens pas, c'était à Cavaillon. Voilà. Donc, j'espère que ce tag vous aura plu. Donc, j'ai envie de taguer Coralie. Tiens. Vas-y, Coralie, tu fais. Et puis, Laura aussi. Mais sur ton blog, tiens. Voilà. Bah, allez. Je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.